... En 1960, la société française danse au rythme des yéyés, consomme en masse et part en vacances grâce aux congés payés. Face à l'évolution des mœurs qui lui échappent, l'Église doit s'adapter pour retenir ses fidèles. Plus de 400 ans après le Concile de Trente, une révolution se prépare à Rome au plus haut niveau de la hiérarchie. Avec l'ouverture de Vatican II, l'attention de la Terre entière se concentre sur Rome, où vont siéger pendant plusieurs mois les états généraux de l'Église catholique. Sur la place Saint-Pierre, une foule immombrable s'est massée pour acclamer le pape Jean XXIII, promoteur du Concile, et quelques 2500 cardinaux, évêques et supérieurs généraux des ordres religieux. À Rome, le Concile Vatican II réunit autour du pape les évêques du monde entier. Pour tenter de se réformer, l'Église descend de son piédestal et s'adresse au peuple de Dieu. Atteindre le cœur du pratiquant signifie simplifier la liturgie. La messe passe du latin au français, et le prêtre qui jadis tournait le dos à l'Assemblée lui fera désormais face. Pourquoi un tel revirement ? Parce que l'Église a besoin d'unité et de confrontation avec elle-même. Et le Concile Vatican II est une révolution sociologique. En ce sens qu'au lieu que l'Église dise au monde « Voyez qui je suis, convertissez-vous », il dit « Dites-moi qui vous êtes et je vais voir si je peux m'adapter à vous. Je vais aussi vous dire qui je suis et voyez si vous pouvez vous adapter à moi. » C'est donc un Concile dynamique.